bonjour à tous les gosses bonjour à tous les beaux gosses j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur 7 deadless in grand cross pour le showcase d'elbram rouge en pvp alors je le joue dans la fameuse team qu'on va appeler extrêmement pénible pour être gentil c'est à dire en duo avec king du coup j'ai dans ma composition deux ut qui pétrifient donc c'est très chiant et je rajoute une couche de chiantise avec gauze rouge alors gauze rouge on présente plus son sort de bœuf est extrêmement fort aussi bien en pv qu'en pvp et j'utilise merlin en en sub pour pouvoir avoir une jauge de spé en plus alors elbram qu'est ce qu'il propose rapidement le sort numéro un retirer une orbe de spé à l'adversaire c'est comme pour la compétence de merlin le sort numéro 2 est une attaque à partir level 2 ça devient une pétrification et le 3 pétrifie pendant deux tours donc c'est très très fort évidemment en termes de cosmétiques j'ai le elbram vert du coup bah j'ai j'ai les différents skins qu'on peut obtenir avec les persos en termes d'armes j'ai rien du tout et en termes de tête j'ai rien du tout donc là faut il ya du travail à faire parce que mine de rien avec l'affinité je peux récupérer une arme ici augmenter un peu mes dégâts donc c'est faux je me focalise un peu plus sur ça j'ai pas eu le temps de le faire n'a pas eu le temps de le faire pour king king j'ai pu d'acheter très récemment il n'y a même pas 24 heures une première arme voilà j'ai pas le king vert du coup j'ai pas les autres skins donc ça c'est les skins de base et puis la tête j'ai débloqué son affinité de quoi j'ai récupéré le petit casque pour gauzeur bah c'est juste les les serveurs gratuits que j'ai monté du coup bah j'ai des skins des versions la version fin des oui de la version gratuite en armes j'ai rien du tout et en tête j'ai rien du tout donc voilà je suis en pvp en pvp normal sans équipement donc c'est l'idée c'est juste vous montrer la synergie entre les différents persos donc là avant de commencer la vod comme d'habitude je compte vous mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien pensez également à vous abonner à la chaîne youtube et si vous voulez pas rater les séances de stream ça se passe sur twitch les amis le lien se trouve dans la débo alors on affronte eux ok d'accord on affronte king gauzeur et ban bon il a plus de cc mais ce que c'est lié au plat en fait moi c'est que c'est un peu con ce que je dis mais en fait moi le pvp pour l'instant je le forme principalement pour récupérer les cosmétiques mais les autres en fait eux ils mangent des plats pour augmenter leur cc ou leur crit leur machin et tout moi je suis là pour récupérer les cosmétiques les gars moi je veux juste les cosmétiques bon qu'est ce qu'on fait encore une fois la stratégie est la même on va on va pétrifier lui et lui en fait on va lui retirer une jauge voilà c'est gratuit c'est gratuit on le retire une jauge parce que voilà on l'aime pas comme ça en fait on va empêcher on lui empêche plus ou moins de nous infliger son malus là qui est son malus qui si je lui fais pas de dégâts en fait il me retire 10% de mes pv donc c'est assez pénible bon j'ai pas mal de soin on va essayer de temporiser soin voilà on va l'obliger à claquer le dispel donc là dans moi il a encore le dispel mais bon on va l'obliger à claquer le dispel parce que sinon les autres peuvent rien faire ah bah il y a une petite gauzeur qui peut faire quelque chose donc là soit il me fossile oui pétrifie il faudra qu'il ait double pétrification parce que je peux cleanse j'espère qu'il n'a pas double pétrification mais non mais non qu'est ce qu'il a fait il est nul mais non je vais en plus je lui dis la solution il faudrait qu'il a double pétrification parce que sinon ça marche up on va tout mettre sur par contre il devrait quand même retirer les trucs là alors mince il va quand même partir en spé est-ce que je peux le tuer bon je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr de le tuer là ah non je lui retire là attends c'est gauzeur qui pense à c'est bon j'ai rien dit gauzeur qui retire ses orbes c'est bon alors gauzeur en fait je l'ai pas associé avec king parce que je l'utilise parce qu'avec king j'aurais pu retirer 5 pastilles de leur enfin 5 orbes de leur jauge de spé ça aurait été beaucoup plus intéressant mais malheureusement voilà c'est euh faut faire un choix voilà quand on utilise king avec gauzeur bah du coup tu fais une croix sur la possibilité de retirer plus d'orbes sur la jauge de spé le soin le soin assez violent je vais essayer de fossiliser quelqu'un je vais essayer de fossiliser lui là king pour moi c'est vraiment le plus le plus chiant plus vite je le tue mieux c'est bon là j'aurais pu finir gauzeur ah quoique non il a quand même beaucoup de pv voilà au tour prochain lui il can là au tour prochain je peux retirer j'ai pétrification ou ça j'ai peut-être pétrifié gauzeur non ah je suis pas sûr de faire assez de dégâts en fait ah putain ah putain euh ouais hum faudrait que j'arrive à le tuer peut-être gauzeur ouais tant pis hein tant pis aller il ne reste pas grand chose oui c'est passé c'est qui qu'il est en sub j'ai pas fait attention milieu d'as verre d'accord milieu d'as verre du coup que je peux enfin je peux annuler ses postures avec ma spé d'elbram du coup euh ça peut être intéressant il soigne encore il faut le soin qu'il fait là il va faire une attaque de zone ah il va me fossiliser ok encore une fois il a fait la même erreur parce qu'en fait il faut fossiliser euh euh attend qu'est-ce que je fais hum je vais faire king je vais faire soin et euh je vais fossiliser lui je garde l'aspect juste après donc voilà là j'avoue que vu qu'on a pas mal de enfin on a deux unités qui figent donc c'est très chiant à gérer pour l'adversaire euh et puis king en fait il cleanse en fait il faudrait qu'il me focus king parce qu'en fait c'est le seul à pouvoir euh retirer les malus bon ban pour l'instant il est chiant bah lui aussi il est chiant donc faut que j'arrive à tuer vite euh euh ah le combat commence à durer un peu longtemps euh euh donc là je peux figer ok je vais faire elbram tac et je vais figer ah quoi que je vais peut-être retirer une non je vais retirer plutôt une orme parce qu'en fait euh ce qu'il va faire c'est qu'il pourra toujours cleanse avec king là je suis pas sûr de tuer king là avec l'aspect de d'elbram ouais non ah non c'est si c'était l'aspect d'elbram au tour prochain j'ai euh j'ai encore une fossilisation j'ai deux fossilisations maintenant euh est-ce que king va survivre ? pas sûr attend 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 s'il y a rien d'autre oh il va me fossiliser oh il reste un trait il me reste un trait alors euh qu'est-ce que je fais là ? qui ne me paraît plus dangereux ? punaise putain faut que j'arrive à tuer ban faut que j'arrive à tuer ban faut que j'arrive à tuer ban oui euh non non j'aurais dû tuer king j'aurais peut-être dû tuer king ah non j'aurais pas tué je suis un contre type je sais pas si on l'aurait tué bon bah rip hein j'avais l'aspect de gozer derrière bon euh je peux le fossiliser j'ai quand même peut-être un peu l'avantage je pourrais tuer 3 or mais je vais le fossiliser pendant deux tours et lui je vais me focaliser sur lui je vais peut-être le tuer avec ça j'espère qu'il n'a pas de ouais c'est bon c'est gg c'est gg enfin ne vendons pas la peau de lourd ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini alors là il est toujours fossilisé donc là non j'ai retenu les stuns euh il y a une jauge de spear moins bon bah ça devrait aller parce que Elbram il me reste Elbram donc ça reste très chiant c'est un peu comme King en fait il fossilise donc voilà bon le run était un peu long le run était un peu long mais voilà c'est très fort bon il y avait un avantage du CC évidemment du coup il avait pu attaquer en premier mais on a réussi à s'en sortir euh donc voilà la stratégie euh c'est de faire en sorte que de fossiliser enfin de neutraliser ceux qui enfin l'unité qui peut cleanse c'est à dire King euh dès lors qu'il peut pas cleanse bah du coup euh bah avec les deux unités qui peut euh qui peut figer bah évidemment il est un peu pénalisé euh après bon là j'avoue que j'ai hésité à focus euh ban mais euh King pardon mais King j'étais pas sûr de le tuer alors que ban comme j'avais l'avantage du type je me suis dit que c'était peut-être plus jouable que de focaliser sur euh sur ban euh euh sur King j'ai du mal à King 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 et ban euh donc voilà j'espère que vous avez compris euh donc j'étais pas sûr à contre-type j'étais pas sûr de le tuer donc voilà on va faire bon voici un autre run et cette fois-ci match miroir et on a l'avantage euh oui parce qu'en fait on a mangé un repas donc là on va essayer de focaliser euh King on va l'empêcher de nous pénaliser donc on va euh on va King on va buffer King King ensuite il va faire ça et puis euh je vais juste faire ça comme ça je vais partir en spé au tour prochain je crois ah il a mangé un repas ah oui alors là oui je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça et oui j'aurais du peut-être j'aurais du prévoir ah la 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 donc s'il a la fossilisation c'est sûr qu'il a la fossilisation il va me fossiliser merde ah genre du lancer une attaque avant ah j'ai pas pensé à ça ah il va me fossiliser ah oui ah oui eh oui eh oui évidemment là ça va être galère faut que j'arrive à le fossiliser lui derrière euh ouais bon euh voilà alors l'objectif quand tu es en match plus rare il faut focus absolument king c'est vraiment lui qui qui nous pose problème parce qu'en fait c'est le seul qui peut cleanse si tu as beaucoup de fossilisation en main donc là maintenant ce qu'il va jouer c'est celui qui a qu'il y aura chat qu'il y aura plus de chat en fait en gros c'est celui qui pourra fossiliser le plus souvent donc là j'en ai j'en ai euh j'en ai qu'un seul bon très chiant qu'est-ce qui est chiant euh ah je peux pas cleanse là bon bah bah là je pense que c'est la réponse que là il va partir en spé il va partir en spé il va peut-être me fossiliser derrière j'espère juste que mon king survive voilà assez de vagues là qui arrive si je survis je vais pouvoir lui retirer des des orbes là il va me fossiliser ah non il va il se soigne ok il se soigne il va partir en spé voilà il va partir en spé qui retire les buffs en fait et euh les stuns ah mon king faut qu'il survive ouais c'est bon ok là c'est à nous de claquer euh les bonnes patates on va faire ça on va se soigner et là on va essayer euh est-ce qu'on part en spé derrière encore une fois est-ce que c'est suffisant pour tuer quelqu'un en théorie oui en théorie sans lui retirer euh des orbes de l'attaque spé ah on fait pas beaucoup de dégâts hein enfin ou sinon il a beaucoup de pv c'est peut-être plutôt comme ça d'avoir masse pv le match miroir le match miroir le match miroir pendant va être un peu loin je vous dis clairement il va être un peu long parce que là s'il peut se soigner derrière il va me fossiliser en même temps j'avais rien là si j'aurais pu faire ça fossiliser ouais j'aurais peut-être du temporiser là j'aurais peut-être fait une erreur j'aurais du fossiliser ok non il se soigne ah il s'occupe de king euh d'elbram ok bon là c'est king ok je vais buffer euh je vais faire ça et je vais l'empêcher de partir en spé non normalement il brame il aura si il pourra toujours me fossiliser c'est vrai qu'il pourra toujours me fossiliser mais faudra qu'il fossilise euh mon king euh ouais mais derrière moi je vais pas pouvoir le fossiliser il va me fossiliser c'est sûr ah non ok euh voilà il faudrait que j'arrive est-ce que je tape sur gauzer ou sur king euh gauzer va me retirer des jauges de spé mais king me parait peut-être plus compliqué et plus j'ai chiant à gérer ouais tu sais quoi je vais me soigner ouais tu sais quoi je vais me soigner derrière donc là en théorie j'espère que king soit mort oh il en reste un trait il est mort il est mort bon là il va me retirer des jauges de spé et bon là je suis full life quasiment et puis euh et puis euh ouais king ah c'est arthur derrière ah ça peut être dangereux s'il a le sort de buff euh euh ah 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 il veut vraiment tuer gauzer ah il veut vraiment tuer mon gauzer il veut le tuer et ça suffit pas parce que gauzer il tape pas si fort que ça ah mais c'est pas fini mais c'est pas fini euh oh non il a abandonné oh non l'enfoiré mais non bon bah on a gg on a gg j'avoue qu'on avait un peu plus de je veux dire on avait une petite avance en terme de pv euh et puis euh on avait des solutions dans les mains on avait des solutions on allait pouvoir finir gauzer une fois que gauzer est mort bon bah le reste c'est gérable à 4 contre 2 donc voilà alors match miroir encore une fois si vous tombez sur la même team que vous il faut focus king parce que c'est le seul qui peut cleanse euh une fois qu'il est mort bah après vous vous occupez je pense de gauzer euh parce que gauzer en fait lui il est chiant quand il part en SP il retire tes orbes enfin il t'empêche de partir en SP enfin en fait en gros c'est ça il retire 3 orbes de ta jauge de SP donc il faut très très vite le neutraliser et puis euh on finit par Elbram voilà Elbram il est chiant mais il est moins chiant que les deux autres donc voilà c'est un peu compliqué euh voilà c'est une team très chiante euh à gérer parce que ce qui est vraiment déterminé c'est euh c'est euh c'est euh entre guillemets ta chatte hein euh si t'as beaucoup de cartes de qui euh qui figent évidemment euh tu vas perma euh perma fossiliser l'adversaire du coup tu pourras rien faire ça m'est déjà arrivé sur un run de perma de de constamment euh 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 fossiliser enfin figer plutôt euh euh l'adversaire il pouvait rien faire en fait il y avait un run il y avait des runs où en fait les 3 étaient fossilisés donc voilà euh euh une team que je trouve très forte c'est très chiant à gérer euh euh donc voilà c'est euh actuellement euh la team qui va saouler beaucoup de gens c'est la team qui va saouler beaucoup de gens alors pour counter c'est team euh euh Galan 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 évidemment Galan pour euh et vous empêcher euh enfin vous je pense que vous focalisez sur Elbram comme ça Elbram il se fait enfin il se fait défoncer quoi Elbram il pourra quasiment rien faire euh et du coup Gozer à chaque fois qu'il va claquer son sort de buff il sera fossilisé euh donc voilà Elbram plus Arthur qui euh permet de de claquer le 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 buff enfin les buff les buff attaque pv etc plus euh Arthur plus euh Gozer voilà Gozer reste quand même important même si euh vous jouez pas avec Elbram enfin même si je jouais pas avec les fées Gozer reste quand même très important actuellement en pvp donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelles sont les compositions que que vous utilisez actuellement avec Elbram et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres VOD et n'hésite pas également à me suivre surtout pour ne pas rater les séances de stream les amis à très bientôt Ciao